Oui c'est vrai, maintenant pour les plus observateurs vous avez vu à la miniature le petit problème Salut ses amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur le PC pour un petit vlog tranquille d'été Je pense que vous avez vu on a diminué le rythme un petit peu Vidéo le mardi, le jeudi, en septembre tout va rentrer en ordre Je voulais faire ce petit vlog parce que vous savez l'année dernière Cette magnifique chronique victoria que vous voyez actuellement à l'écran C'est bon sur l'écran d'ailleurs Qui a été pris l'été dernier donc en 2021 Par la belle équipe de Burn & Shot en Alsace Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un an quasiment jour pour jour Elle a brûlé la voiture Elle a ensuite été réparée en un mois par Claudio ça vous en souvenez Mais c'était la merde il y a un an Je devais trouver des pièces, je devais trouver le faisceau Que finalement Alix a trouvé en Arabie Saoudite Qu'il a ramené à Dubaï qui m'a envoyé C'était pour la partie faisceau moteur Mais j'avais besoin de pièces pour la voiture Bon ce que j'ai fait c'est que j'avais acheté l'année dernière donc la Boston Car oui pour ceux qui ont peut-être la mémoire courte J'ai possédé cette voiture c'est-à-dire que j'ai acheté celle-ci D'ailleurs en arrière-plan on peut voir une autre chargeur C'est une autre Kronvik C'était en Allemagne J'ai fait un vlog d'ailleurs la vidéo s'appelle J'ai acheté une nouvelle voiture C'était l'année dernière L'enfer Sur l'autobahn à un moment donné à 3h du matin je me suis dit Ouais c'est une bolide la poussée là-bas y'roule Et en fait je voyais pas l'aiguille de température Mais pour en revenir à la Krone justement Fallait la réparer donc on a récupéré les pièces de la Boston Donc la voiture m'avait coûté 4000€ quelque chose comme ça Je l'ai revendu j'ai aussi fait un vlog là-dessus J'ai perdu environ allez 2000€ sur cette voiture Le faisceau n'était pas bon Il y avait des choses qui n'allaient pas Sauf que avant de trouver la Boston en Allemagne Qui était complètement rincée Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai inscrit sur un site de vente aux enchères en ligne Et oui les amis nous sommes sur le site de Copart Conseil ou pas de vous inscrire sur le site En tout cas pas vraiment parce que j'ai jamais réussi du coup A acheter une voiture là-dessus Ensuite je voulais acheter une voiture sur Facebook Enfin bref c'était compliqué Mais j'ai payé quand même parce qu'il faut payer Ah oui il faut payer pour être sur ce site Un abonnement qui est quarantaine de balles quand même Enfin c'est pas donné Et donc du coup sur ce site j'ai pu quand même voir Un certain nombre de voitures Dont celle qui est sur le titre de la vidéo Donc une Bugatti Chiron A 350 000€ Alors Bon bah comme vous avez pu voir sur la photo actuellement C'était donc à Miami La voiture apparemment a donc brûlé Le côté gauche Relou Bon à savoir qu'un phare c'est quand même 30 000 balles Donc les paves si tu veux Elles vaut quand même quelque chose Parce que tu vois le côté Ce côté là va bien Ce côté là va un peu moins bien quand même Enfin bref après vous voyez que justement Toutes les parties vont à peu près bien L'intérieur quand même assez clean Il y a le moteur Ah mine de rien les gars il y a le moteur La voiture avait 2100 miles Et donc ici on a d'ailleurs le VIN Le VIN d'ailleurs qu'on va taper sur CARVERTICALE Ah bah oui bah oui Attendez Putain si un jour on m'avait dit que j'allais taper le VIN d'une Chiron Enfin bref Le site de CARVERTICALE Donc pour vérifier l'historique de vos voitures De celles que vous avez De celles que vous souhaitez posséder Ou peut-être celles que vous avez eues auparavant Pour voir si vous étiez pas faire linquer En tout cas on va vérifier si tout est bon là dessus Et s'il y a bien l'historique de cette Bugatti Chiron En tout cas les liens sont dans la description Un grand merci à ce partenaire de longue date quand même Qui est ultra pratique franchement Combien de vies j'ai sauvé avec ça Je pense que la vidéo de la A7 peut vous en témoigner justement C'est par dit Voir le rapport Ah AXI de Alors c'était pas un taxi Donc on peut voir l'historique Elle était dans le Montana Ensuite en Floride effectivement Donc à Miami vous avez vu Dommage détecté Donc c'était l'année dernière en septembre Elle a été mise en vente Comme vous avez pu voir Et en mai 2022 Elle a récemment été apparemment rachetée Donc je pense qu'elle a été soit réparée Soit je sais pas en tout cas Pas volé On a le kilométrage Excellent On voit que c'est un véhicule Qui a été quand même bien entretenu Sur Carvertical Si le véhicule a été justement chez le concessionnaire Vous verrez justement que le véhicule a été entretenu Ensuite HEPA vers récupération Description du moteur 16 cylindres Et là on a les photos Qu'il y a justement sur le site internet Qu'on a vu juste avant Bon en tout cas encore un grand merci à Carvertical Et on retombe du coup sur le site de Copart Au passage Si jamais il y a un article sur un site Qui vous explique un petit peu tout ça Le véhicule a été acheté quand même 700 000 euros Donc on sait que ça valait quand même le coup Pour retourner donc sur ce site Alors on va un peu le découvrir ensemble Parce que franchement C'est quand même assez intéressant Et il y a un autre truc qui est vachement cool Vous avez des enchères en direct Alors malheureusement là On est le matin en Europe Là on est donc à Miami Central Et donc on va voir ce qu'il y a aujourd'hui à vendre Donc on va voir toutes les voitures Donc là Toyota, Highlander, Corolla, Accent Honda Civic Alors vous pouvez voir que toutes les voitures sont défoncées Là c'est que des voitures défoncées Je fais la vidéo parce que c'est quand même intéressant De voir un petit peu ça Et surtout les enchères en direct C'est assez intéressant Parce que en fait vous avez genre Quelques secondes pour mettre votre enchère Et puis ensuite ça passe à la voiture suivante C'est assez marrant comment c'est foutu ce site Alors c'est intéressant Si jamais vous, vous avez un véhicule qui est défoncé De trouver le même Alors il faut trouver l'équivalent Parce que là je vous rappelle On est aux Etats-Unis On va y aller quand même toutes les voitures C'est des Nissan, des Chevrolet, des Lexus Voilà Et quand il y a des Mercedes Bon ben là c'est quoi que Mercedes ? Ah la nouvelle classe A en sedan Voilà Donc d'ailleurs on peut voir que ce véhicule a été Assez spécifiquement fait pour ce marché là C'est une très belle config intérieure en passant d'ailleurs Ah la nouvelle Subaru BRZ Ah d'accord Ah ben c'est un peu chiant ça 887 miles Ah oui c'est à dire que la voiture est neuve Elle est déjà floude Certificat of Destruction Bah voilà Ah c'est relou quand même Elle est à 7000 dollars quand même Ah ouais ok Donc vous voyez vous avez des voitures quand même neuves D'autres chargeurs SE C'est quand même pratique parce que si vous voulez avoir justement un moteur Alors après Donc Certificat of Title Salvage Rebuildable Donc c'est salvage Donc c'est cassé Mais vous pouvez quand même le refaire Bon là c'est chiant Donc là attention je suis toujours sur la même page Regardez en fait c'est super grand Voilà Donc là c'est toutes les voitures qu'il y a Juste sur une action 173 voitures C'est quand même assez intéressant Là on a donc ces 328i Non mais dites vous C'est juste un site d'encher Parce que là regardez toutes les villes qu'il y a Non mais c'est Les Etats-Unis c'est un autre level les gars Tous les jours il y a des options quoi Du matin au soir Imaginez le nombre de bagnoles Ne vous inquiétez pas au bout d'un moment Allez voir s'il y a des Lambo Des Ferrari Des véhicules un peu atypiques Parce qu'évidemment vous me connaissez Et je vous connais aussi Vous ce qui vous intéresse c'est un peu de voir ça Donc voilà Je vous ai montré une ville où se déroulaient justement les enchères Là maintenant je vais vous montrer Les véhicules qui m'intéressent à moi aussi Et oui Cronvictorias Bon il y en a 52 selon mes critères Donc de 2006 à 2011 Et bon vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes ici Par exemple celle-ci Regardez Il y a quand même quelques petites choses à récupérer Et alors maintenant comment ça se passe Si je veux acheter la voiture On va mettre ça T'imagines Non mais le con Un starting bid Ouais bon maximum bid 100 On va mettre 100 dollars Imagine j'achète ta voiture sans faire exprès Confirme your bid Add a license to your account Ah oui c'est ça le problème Ouais bah oui je pouvais pas acheter une voiture C'était pour ça ouais Il me faut une licence en fait Il vous faut une licence C'est ça le problème C'est pour ça que je voulais pas acheter une voiture là-dessus Je me rappelle maintenant Soit il faut vous aider d'un broker Soit il y a une licence Et donc la licence laisse tomber Et puis pour les brokers Ouais vous voyez Sécuris de déposite 400 dollars etc Donc transaction fee 225 dollars Et puis bon après Fallait ramener la voiture etc Bon maintenant Tout compte fait Et tout bien réfléchi J'aurais vraiment dû prendre une 2006 Ça m'aurait vraiment vachement plus aidé Mais bon Mais promis Quand on va aller aux Etats-Unis J'irai aux enchères en direct Pareil à Dubai aussi Faudrait vraiment que j'aille aux enchères en direct D'ailleurs voyons voir S'il y a une Impala Ah bah regardez ça C'est beau Ah bah il y en a même une de police Si un jour je pète mon moteur Ah merde La même année La même couleur Excellente J'ai vraiment l'impression de voir ma voiture Ah ouais c'est trop Mais c'est trop marrant Ah oui même config intérieur en plus C'est là que Alex découvrit Que c'était la sienne Avant Tu sais t'imagines Est-ce qu'il y en a en police ? Il y en a En fait clairement c'est la même gueule Ah non Ah c'est vrai que ça a la calandre en lit d'abeille Comme ça là Puis bon c'est assez jante Bah d'ailleurs que je devrais commander Ah il faudrait que je me prenne ça Et puis il n'y a pas de becquet Effectivement Ça c'est la différence avec la voiture La civile et la police Voyons voir si il y a la voiture que je souhaite avoir La caprice Roh je la veux tellement cette caisse En fait ça ça ressemble pas à grand chose Bah en fait c'est un mix entre la Impala et la Krone Alors je préfère toujours la Krone attention Mais ça c'est un 6 litres V8 ma gueule Atmosphérique Et qui marche de ouf en plus Qui fait 300 chevaux Bon bah là c'est la version 3 litres 6 V6 Mais la version V8 Bon laisse tomber Bon maintenant Ce qui nous intéresse tous en vrai Lamborghini Bon il y en a quand même beaucoup Oh la vache Il y en a quand même pas mal Sur le rue ça a l'air quand même clean 43 km Ah mais c'est quoi le Je pense que ça c'est une CISI Ou je sais pas ce que c'est Normalware Bah c'est bizarre Elle est neuve la caisse 43 miles Bon ça c'est vraiment l'exception du site Je pense qu'il y a aussi les voitures volées 6000 balles t'as une Huracan quoi Tu mors T'inquiète 10 000 même Je l'ai mis direct Want now Et 209 000 quoi Si tu la veux maintenant Autant te dire que les enchères vont monter Bien haut Et nous ce qu'ils ont Ah ouais la STO carrément Mais non Déjà Ah d'accord Ouuuh 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 Il a été désossé la caisse Ah non en fait non Elle a juste été désossé Ah ouais ok Un essai disponible sur la chaîne De cette voiture J'aime bien parce qu'ils mettent vraiment Tous les vins et tout Alors j'aime bien Là il le cache Bon par contre il met quand même Une photo ici C'est pas mal Voilà j'ai vu Oh la la Aventador S Ah trop dommage 102 000 T'as un moteur quand même Ça c'est quand même pas si mal Estimée de value Ouais 463 000 Wouah Donc là front end Donc là Choc avant Bon il y a une galardo Mais ouais Enfin ce qu'il en reste quoi Bah c'est bien Tu peux faire Ouais une déco quoi Tu prends juste le pare-choc avant Et ouais encore quoi Oh Elle est complètement cramée quoi Oh la 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 Quelle horreur Là t'as un Urus Qui est complètement défoncé encore Bon on a vu ce qu'il y avait Chez Lambo Alors là il y a ouais Il y a 19 Lambo Sout aux Etats-Unis Ce qui est quand même pas si mal En soi 23 Ferrari quand même Ah la pista SF90 Strada Les Flood damage Aïe 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 De l'eau Spider Ah une 800 de nous Rear end damage 458 spécial Salvage title Une mondialité Salut Elix Ouf Ah ouais Farmer insurance group Ah mais attends Mais seller Donc là c'est le vendeur Attends ils ont même Ils mettent l'Instagram C'est quand même fou ça Merde C'est long Ok D'ailleurs j'en profite Pour l'Instagram Alpha Delta 06 Ah mais c'est eux qui vendent la STO C'est marrant Est-ce qu'ils expliquent pourquoi Voilà SF90 Donc elle c'est apparemment Un waterfall Aïe 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 Donc elle c'est L'eau Elle a pris la flotte Bon voilà J'espère que j'aime qu'elle n'aura jamais De problème avec la sienne Mais au cas où il y a celle-ci Or des pièces De remplacement au cas où C'est bête Mais je crois que rien que la batterie Et ça vaut Mais une tonne quoi Ensuite la 812 Aïe 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 L'une de mes voitures De rêve Hum Ça fait mal au cœur Rolls-Royce Il y en a un peu plus je pense Ah non 18 aussi Ah silver ch... Silver tuning Ouais Oh merde Oh merde Problème châssis Ah oui Ok Ah ouais bah je pense que le moteur aussi Doit être C'est marrant Elle est tuningo quoi Oh là là Oh là là Oh putain mais elle est trop belle celle-là Oh Et puis elle a quoi comme problème celle-là ? Normal wear Bah non elle a rien Une down donc la version cab Bon Incroyable Phase 2 A partir de 76 000 M3 Il doit y en avoir beaucoup là J'irai plus de 100 Ah bah ouais Pas mal Ah mais il y a des M3 Ouais des 340i aussi Des E36 aussi M3 Automatique Je savais même pas que ça existait en automatique Mais attends Ça existe vraiment Ça existait aussi en automatique Je savais même pas Ouais bon Automatique cab Bon bah Je savais pas Ah moi j'ai rigolé Mais si je marque Seat Je pense pas qu'il y ait des Seat quand même Ah non pas du tout Vous voyez Donc ça c'est vraiment les Etats-Unis quoi Bon Volkswagen il y en a Mais après lesquels Je pense qu'il y a beaucoup de Jetta Ouais bah voilà C'était sûr Ah bah Golf Air Tu vois Passat Mais c'est pas les mêmes Passat qu'ici Là elles sont un petit peu différentes Ouais Puis les moteurs aussi Je pense qu'ils sont différents Bah C'est Bah déjà c'est 5 cylindres là 2.5 5 cylindres Attends mais 2.5 5 cylindres 2.5 5 cylindres C'est le moteur de la RS3 Si mettre ça dans les Passat aux Etats-Unis C'est quand même insolent Volkswagen Vous voyez un petit peu ce qu'il y a là-bas C'est pas du tout les mêmes voitures Enfin du moins Très peu les mêmes voitures Que Ouais ouais C'est pas du tout les mêmes voitures qu'ici Audi Qu'est-ce qu'on a Audi par contre c'est un peu les mêmes voitures quand même Je tape RS3 Ah oui il y en a que 4 Ok Salvage title Salvage shuttle Ouais elles sont toutes défoncées Sauf celle-là Ah ouais Bon sauf celle-là Bah c'est réparable On va dire que c'est réparable Bon malheureusement c'est pas encore Dans la liste des trucs à acheter Mais Après attention Attends Parce que je vois Les gens qui regardent ma vidéo Qui se disent Ouais on va faire des bonnes affaires Oublie pas que c'est les Etats-Unis C'est-à-dire que les voitures Faut possiblement peut-être Les ré-homologuer ici Attention parce que ça c'est vraiment C'est pas du tout des bonnes affaires à faire Les voitures américaines Même les voitures européennes Aux Etats-Unis C'est pas les mêmes Même là le feu ça se voit C'est pas du tout le même qu'ici Ça a la même gueule Mais c'est pas le même feu RS6 Oh il y en a qu'une Quelle année en plus C'est là Ah oui 2003 RS7 par contre il y en a un peu plus En plus fan des Ouais voilà tu vois C63 Ah bah il y en a pas Il y en a quand même 300 000 Des bagnoles répertoriés Juste pour un titre de comparaison Autoscoot en Suisse C'est 132 000 bagnoles répertoriés Et la centrale c'est 244 000 voitures Donc plus de véhicules sur ce site là Bon après c'est des véhicules Tous quasiment défoncés Mais c'est quand même assez fou De se dire ça quoi Donc imaginez sur les sites Juste de voitures d'occasion Le nombre de bagnoles qu'il y a quoi Et la bagnole la plus chère Ah les Ferrari 458 spécial Spider, Turbo Ça c'est des véhicules directement Où il y a un bide directement quoi Model S Plaid Ah Chirconnu au pare-choc DB11 Stalkan Turbo Ça c'est vraiment toutes les voitures Les plus chères Peterbilt Perd Oh le Cap Tarcémor Oh la vache Il est énorme On en a filmé un sur la chaîne d'ailleurs Un Peterbilt comme ça Ah ouais non ça c'est chiant ça Ah ça c'est très relou ça Après mec Attends mais c'est quoi cette merde Pourquoi en fait Au centre de l'écran Il y a un X3 visiblement Merde T'as une lucide moteur Bah attends mais Comment c'est possible Je crois que le véhicule Je pensais que c'était pas encore en vente C'est lucide Très stylé Je suis le projet depuis très longtemps Ah oui Reserve Now Ah ouais effectivement Tu vois On apprend des choses sur cette vidéo Bon enfin bref Vous voyez que c'est assez excellent On pourrait s'y perdre Pendant des heures sur ce site D'ailleurs la vidéo Va bientôt toucher à sa fin Bon en tout cas J'espère que vous avez kiffé Un petit peu la vidéo N'hésitez pas en tout cas A vous abonner à la chaîne A laisser un petit like Et à commenter A me dire quelle voiture Vous auriez voulu Possiblement voir Peut-être qu'on fera un autre sujet Je voulais faire cette vidéo Parce que en fait L'abonnement déjà Bah je l'ai payé pour rien Au final Et en fait Il se termine dans quelques jours Donc ça fait un an Que je voulais faire une vidéo sur site Et puis bah voilà C'est des choses faites justement Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Salut Salut Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz